Alors la digitalisation est centrale dans ces acteurs de nouvelle génération, nous aidons les clients à suivre leurs investissements pour cela il faut consolider les patrimoines qui sont très multibancarisés, segmentés, il y a de l'information partout et très difficile de la consolider, ça permet vraiment d'offrir de la visibilité, de la lisibilité aux clients et de prendre les bonnes décisions donc consolidation des data, enrichissement de la data, on parle beaucoup d'extra financiers, se plugger sur des data providers pour aller enrichir la donnée et que le client et ses familles puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Alors la cybersécurité c'est un vrai sujet puisqu'en fait nous sommes tout en haut de l'histoire comme dans les services de renseignement où chaque officier traitant a une partie de l'histoire et l'officier supérieur connaît toute l'histoire, là c'est à peu près la même chose, c'est qu'on sait ce qui se passe dans toutes les banques, dans tous les fonds de private equity, on connaît l'envergure du patrimoine des clients et à ce titre on a une donnée qui vaut vraiment de l'or j'allais dire et qui est très vulnérable, pour cela on met en place des coffres forts numériques qui sont cryptés pour échanger la donnée avec nos clients et on se doit d'assurer la sécurité de ces données fondamentales. Alors j'identifie deux freins, le scrapping donc l'aspiration de la donnée auprès des banques partenaires, des banques historiques, des assets managers, des fonds de private equity sur des formats tout à fait différents, on parle parfois d'e-banking, de data feed avec des protocoles qui sont très différents d'une banque à l'autre et donc le vrai frein c'est de récupérer cette donnée, de la raffiner, de la trier, de la nettoyer et ensuite de l'enrichir. Le deuxième frein c'est un petit peu l'accès à la donnée raffinée, on parle beaucoup de data providers notamment sur des critères extra financiers, les critères ESG etc qui sont vraiment en balbutiement donc c'est une vraie tendance de fond avec des moyens colossaux qui sont dépensés par les gros data providers mais aujourd'hui on a une donnée qui n'est pas encore vraiment très précise mais on se doit déjà de l'utiliser dans nos process. Merci d'avoir regardé cette vidéo !